La Fondation Mérieux célèbre son 15e anniversaire à Madagascar. La célébration a été couplée avec la clôture de la célébration du 10e anniversaire du centre d'infectiologie Charles Mérieux. La double cérémonie s'est tenue en présence d'Alain Mérieux, président de la Fondation. Elle a été l'occasion pour Alain Mérieux de réaffirmer l'engagement de sa Fondation dans la lutte contre les maladies infectieuses à Madagascar. En 15 ans, la Fondation a pu appuyer la recherche, renforcer les laboratoires ou encore dispenser des formations à travers la Grande-Île. La Fondation a aussi participé à la lutte contre la malnutrition dans le Grand Sud, même si ce n'est pas sa vocation première. Madagascar est pour nous le premier pays le plus important dans nos actions et nous sommes très heureux d'y être, de participer à vos côtés à la volonté politique qui est celle de votre pays. Nous nous inscrivons toujours dans la volonté de santé publique qui est celle de vos autorités gouvernementales et nous nous intégrons, nous intégrons nos actions dans cette stratégie qui est définie par votre gouvernement. En 10 ans, le centre d'infectiologie Charles Mérieux, de son côté, a pu mener diverses recherches sur les maladies infectieuses à Madagascar. Il a pu former près de 250 acteurs de santé et des étudiants en médecine. Le CICM a aussi appuyé les laboratoires de biologie médicale des hôpitaux publics de Madagascar à travers des formations et appuis techniques. Le centre a aussi pris part à l'effort de lutte contre la COVID-19 en effectuant de nombreuses analyses. À travers ces formations et ces recherches pour lutter contre les maladies infectieuses qui constituent les missions du CICM, nous pouvons participer sans ambiguïté à l'amélioration des diagnostics de tous les patients, mais surtout des mères et des enfants. Nous améliorons également les traitements par voie de conséquence en se basant sur le diagnostic biologique cité précédemment, mais également à l'issue des essais cliniques sur les traitements intensifiés. Et enfin, nous participons à la prévention au vu de nos essais cliniques qui se basent essentiellement sur la recherche de prophylaxie efficace. Pour marquer ses 10 ans et pour renforcer ses activités, le CICM va se doter d'un nouveau bâtiment dans l'ancêtre de l'université d'Antananarive. Selon les responsables du centre, la proximité avec l'université facilite la coopération avec les professeurs des facultés en médecine et les chefs de clinique des hôpitaux. Le nouveau bâtiment offrira plus d'espace de travail afin d'améliorer la qualité de service. Toute l'équipe du CICM voudrait vous assurer que nous allons toujours privilégier la qualité dans nos activités de recherche et de formation, afin que nous puissions toujours redonner l'image de l'université d'Antananarive et l'image de la Fondation Mérieux à travers nos activités. Cette équipe a fait progresser le CICM depuis sa création jusqu'à aujourd'hui avec toutes leurs énergies, leur vigueur, et nous nous engageons à travailler encore plus dans les années qui viennent afin d'œuvrer ensemble pour l'amélioration de la santé à Madagascar. La cérémonie de ce lundi a vu la présence de l'ambassadeur de France, Christophe Bouchard, des représentants de l'état malgache, du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et de l'université d'Antananarive. Sous-titrage Société Radio-Canada